Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette chapelle de la Trinité. Je suis Florian Métral, le chargé de programmation du Festival de l'Histoire de l'Art. Je suis très heureux de vous accueillir nombreux pour cette conférence de Philippe Morel que j'ai très grand plaisir à présenter à double titre. D'une part parce que Philippe est maintenant un habitué du festival. Ça fait plusieurs années qu'il vient faire des conférences pour l'événement chaque année avec une chapelle de la Trinité toujours comble et encore cette année malgré les restrictions. Donc on en est très heureux et je le remercie pour tout le festival. Et puis à d'autres titres parce que Philippe a été mon directeur de thèse et un formidable directeur de thèse. J'étais très heureux de pouvoir réaliser ce travail sous sa direction et encore plus heureux aujourd'hui de pouvoir le présenter pour cette conférence intitulée « Plaisir, fantasme et rêve dans la peinture de Correggio ». C'est un titre qui, je crois, invite à une plongée parfaite dans le thème de cette année du festival qui est le plaisir. Je vais présenter succinctement Philippe Morel qui est professeur d'histoire de l'art à l'université parisien Panthéon-Sorbonne. Il est membre senior honoraire de l'Institut universitaire de France. Il est un des plus grands spécialistes de l'art de la Renaissance italienne dans le monde. Parmi ces publications, on citera des ouvrages que certains d'entre vous, je pense, ont déjà eu l'occasion de lire. Le Parnasse astrologique, étude iconologique des décors peints pour le cardinal Ferdinand de Médicis, qui a été publié en 1991, qui concerne des décors à la ville à Médicis. « Les grotesques », figure de l'imaginaire dans la peinture italienne de la fin de la Renaissance, publié en 1997 et qui a fait l'objet de deux rééditions et qui est disponible depuis maintenant pas mal d'années en livre de poche. « Les grottes maniéristes » en Italie. C'est mon favori, Philippe. J'adore lire et relire cet ouvrage fascinant sur les grottes artificielles dans les jardins italiens du XVIe siècle. « Mélissa, magie, astre et démon » dans l'art italien de la Renaissance, avec une approche sur les pratiques astrologiques magiques dans les décors de la Renaissance. Et le dernier, « Renaissance dionysiaque, inspiration bachique, imaginaire du vin et de la vigne » dans l'art européen, qui est un magnifique ouvrage qui traite de la représentation de Bacchus, « Dieu de la vigne et du vin » et des imaginaires qui lui sont liés. Et j'ose imaginer que le thème d'aujourd'hui, la conférence, est peut-être signe d'un prochain ouvrage à paraître, ou je ne sais pas, peut-être pas, peut-être oui, on verra. Mais en tout cas, Philippe, je suis très heureux de te présenter, de te céder la parole pour cette conférence. Merci, Florian. Non, oui, j'ai peut-être un nouvel ouvrage en préparation, mais « Correggio » ne sera pas concerné. D'abord, je tiens à dresser peut-être quelques excuses. J'avais donné un autre titre, mais c'était il y a longtemps, puisque c'était pour l'année dernière. Le temps passant et en préparant cette conférence, j'ai un petit peu réorienté mon propos. Je vais surtout concentrer, car le temps est limité, et je vais surtout vous parler d'un seul tableau, mais un tableau par ailleurs célèbre, que j'aurais grand plaisir à commenter. Donc le titre, c'est, vous le voyez, « Plaisir, fantasme et rêve dans la peinture de Correggio ». Autour de 1530, « Correggio » peint pour le duc de Manteau, Federico Gonzaga, un ensemble de quatre tableaux dédiés aux amours de Jupiter, qui étaient sans doute initialement destinés à l'une des salles du Palais du Thé, mais tableaux qui ont été rapidement dispersés, deux ayant notamment été offerts à l'empereur Charles Quint. Ces tableaux, ces quatre tableaux, qui sont toujours conservés dans différents musées, représentent Danae, Io, Leda et Galimède. Et c'est celui qui est conservé à Vienne, au Consisteriscus Museum de Vienne, qui est dédié à la figure Dio, qui va essentiellement, prioritairement, nous retenir aujourd'hui. Le mythe Dio, comme vous le savez sans doute, est raconté, mentionné par divers auteurs antiques, mais c'est surtout, bien évidemment, Ovid qui a forgé la version la plus connue. Au premier livre des Métamorphoses, vers 567 et suivant, il raconte comment Jupiter, ayant aperçu la nymphio, fille du fleuve Inacus, son attradition la plus répandue, il y en a d'autres, donc il s'était enamouré d'elle, avait tenté de l'entraîner à l'ombre d'un bois, puis la nymphe s'étend en fuit, c'est ce que vous voyez sur cette gravure, et là je cite vraiment le texte d'Ovid, « Enveloppant la terre d'un brouillard dense, il dissimula Io, arrêta sa fuite et la déshonora. » Afin de mieux masquer son forfait aux yeux de son épouse Judan, toujours jalouse bien évidemment, Jupiter transforme ensuite la nymphe en une superbe génisse qui est confiée à la garde d'Argus, et c'est là le début d'une longue histoire pleine de péripéties, qui conduit Io jusqu'en Égypte, où elle devient, selon certaines traditions, la déesse Isis. Cela étant, les artistes qui se sont attachés avant Correggio, à son époque, à la rencontre ou à l'union physique de Dieu avec la nymphe, l'ont abordée comme une simple poursuite, comme une simple poursuite ou comme une approche plus ou moins menaçante d'une femme par un homme, et ceci sans trop s'attarder sur les nuées dont s'est servi Jupiter pour atteindre et pour immobiliser la nymphe apeurée. C'est le cas de Pinturico que vous voyez ici en bas à gauche, dans une fresquette au Vatican, de Perino del Vaga à Gênes, à Génova, ce sont les deux images de droite, ou encore de Garofalo dans un tableau qui est des années 1540. Il faut attendre des images plus tardives, comme cette gravure de Bernard Salomon, graveur lyonnais, une gravure de 1557, pour que les nuages viennent véritablement aider ou masquer l'agression sexuelle en accord avec le récit ovidien. Il existe toutefois une exception importante, avec une gravure de Gian Giacomo Caraglio, d'après Perino del Vaga, encore une fois, des gravures datées de 1527, qui précèdent de peu d'années le tableau de Correggio. Cette gravure, tout à fait intéressante, montre le dieu uni étroitement à la nymphe, qui, noté le bien, l'embrasse tendrement et le serre contre elle. Dieu qui est par ailleurs recouvert d'un épais manteau nuageux, censé le cacher aux yeux de Junon, qui est figuré en haut à gauche. La mise en évidence du rapport sexuel, dont la mise en scène est sans doute d'origine antique et inspirée de ce qu'on appelle les vases arrêtins, peut se comprendre à la lumière de la série gravée à laquelle appartient cette invention, où les amours des dieux sont interprétés avec une crudité certaine. Mais la transformation d'un viol en étreinte partagée, et cela est attesté par la présence de Cupidon, en bas à droite, qui montre bien qu'il y a une relation amoureuse entre ces deux protagonistes, La transformation d'un viol en étreinte partagée peut s'expliquer ou se justifier par la traduction et adaptation des métamorphoses d'Ovid de Niccolo d'Egli Agostini, dont la première édition vénitienne remonte à 1522, avec un passage qui est ajouté au texte original d'Ovid, passage qui raconte comment Jupiter aurait en fait séduit Io avec de bonnes paroles avant de l'abrasser, avant de s'unir à elle, et là je cite le texte d'Agostini, « s'unir à elle » « in quella nubba volta con piacere d'ambedue e più di una volta » Donc dans ce nuage dense, avec un plaisir partagé, et plus d'une fois autrement dit, ils ont fait l'amour plus d'une fois, comme il peut ressortir de cette gravure de Caraglio que l'on peut sans aucun doute relier étroitement au texte d'Agostino. Et quoi qu'il en soit, le rôle des nuages et la participation de la nymphe à l'étreinte amoureuse vont être sensiblement amplifiés et réinterprétés dans le tableau qui va nous intéresser. Et ce sont ces deux composantes que vont exploiter les artistes vénettes des décennies suivantes pour transformer cet épisode, pour le moins scabreux, en un véritable scénario amoureux. Là, je vous montre Paris Bordone et Zellotti ou encore ce tableau de Lambert Soustris. Mais l'œuvre de Caraglio, non de peu en pas moins tout à fait unique et même exceptionnelle, en raison d'abord de l'extrême érotisation de l'interprétation et de l'intensité expressive de l'extase amoureuse. Il n'est pas exagéré de dire que l'on ne connaît pas dans l'art de la Renaissance d'œuvre qui lui soit comparable en ce domaine, pas même les Danae de Titien. Vous voyez ici la première version, celle de Capodimonte. En effet, l'érotisme de cette image repose essentiellement sur la disponibilité amoureuse de la nave, qui n'est pas prévue dans le texte de Vide, mais qui est associée à une gestuelle tout à fait particulière, à une posture sur laquelle je vais m'attarder, ainsi qu'au point de vue qui nous en est livré par l'artiste. Il faut déjà prendre en considération un indice discret qui vient souligner l'idée d'un désir amoureux sans l'exprimer de manière trop triviale. Il s'agit de la tête de cerf inscrite dans l'angle inférieur droit du tableau, un cerf qui vient boire à la source de l'inacus, donc le dieu fleuve père de Yau. C'est là un motif que la littérature emblématique du XVIe siècle l'interprétera comme un désir de Dieu. Sur la base, une métaphore empruntée au psaume 41 ou 42, psaume qui s'engage par les vers suivants, comme languit un cerf après les eaux vives, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu, mon âme a soif de Dieu, etc. Fin de citation. Passage vétérotestamentaire bien connu qui a inspiré l'iconographie paléo-chrétienne et médiévale. Vous voyez ici une mosaïque très connue d'une église romaine au XIIIe siècle. Mais dans la littérature médiévale profane et notamment dans la poésie des Troubadours, le cerf est interprété comme une image de l'amant et l'insistance avec laquelle le cerf cherche la source indique le désir de l'amant de retrouver sa bien-aimée. Cette métaphore amoureuse et sexuelle sera exploitée par divers artistes italiens de la Renaissance, en particulier par Mijanino, Fontanellato, Tiziano, Tintoretto. Et là, je retiens un exemple important s'il en est, une des Vénus à l'organiste de Tizia qui est au Prado où vous voyez l'organiste qui est en train de regarder précisément le sexe de Vénus mais en sorte de contrepoint animal. Vous avez derrière, je l'ai encadré de rouge, un cerf qui se dirige vers une biche ou qui est en train de regarder une biche comme une sorte d'analogie animale au rapport amoureux qui se joue au premier plan. Or, la lecture profane du motif s'accorde manifestement avec la sensualité de la figure de Correggio. Aussi, plus qu'un désir de Dieu appréhendé d'un point de vue spirituel ou religieux, le détail du cerf vient-il commenter l'attente et la disponibilité amoureuse de la nymph à l'endroit du dieu olympien. Donc, le désir de Dieu, c'est le désir de Jupiter, en quelque sorte. Mais aussi, mais aussi, la fougue de Jupiter qui vient étancher sa soif d'amour dans les eaux de Lunachus, c'est-à-dire auprès de la fille du dieu Fleuve. Et Stendhal ? Stendhal n'écrit rien d'autre. Lorsqu'il parle à propos de ce détail, il parle du tableau, il dit la chose suivante, magnifique. La belle imagination du peintre dans l'action de Boire qui montre toute l'anxiété de satisfaire un besoin impérieux et toute l'ardeur de l'amour. L'érotisme de l'image résulte plus ouvertement du point de vue sur la figure vue de dos qui impose au regard ses fesses nues sur l'axe central du tableau. Cette figure est assise sur un petit air plein couvert d'un drap blanc traité avec beaucoup d'attention, beaucoup de subtilité et qui fait nettement ressortir la chair vivante par le contraste des couleurs et des textures. Les fesses sont légèrement écrasées ou aplaties par le poids de la figure. Un tel dispositif figuratif a toute une histoire dans l'art italien de la Renaissance. Il résulte de la reprise de deux reliefs antiques connus à cette époque, le lit, ce qu'on appelle le lit de polyclète en haut à droite et l'hôtel Grimani à gauche où chaque fois une figure féminine nue et assise embrassée par son amant ou penchée vers lui est pareillement vue de derrière. Raphaël est sans doute le premier artiste moderne à avoir repris ce point de vue dans deux détails du décor de la célèbre voûte de la loggia de Psyché à la Farnésine. Vénus à gauche assise au banquet des dieux et à droite l'une des trois grâces. Et Correggio avec Yo, puis Titien dans Vénus et Adonis ou Véronèse également ou d'autres artistes exploiteront cette solution dont l'efficacité érotique aux yeux des contemporains ne semble pas se démentir et peut-être apprécier à la lumière d'une lettre très célèbre de l'humaniste Ludovico Dolce où Dolce commande précisément ce détail des fesses légèrement aplati à propos de Vénus et Adonis de Titien. Je pourrais vous citer le passage mais je ne vais pas le faire pour gagner un peu de temps. Selon Dolce, l'efficacité érotique de ce détail tiendrait à la fois au point de vue sur les fesses mais plus encore à l'effet de réel pour parler comme Roland Barthes, à l'effet de réel propre à cette chair marquée par la position assise. Un constat que l'on peut tout aussi bien appliquer à la figure de Correggio qui a peut-être été élaborée d'après un modèle vivant à l'instar de ce que fera Titien. Mais à l'inverse de Raphaël qui est lui plus fidèle au modèle de la sculpture antique. Alors notons au passage on s'y attardait qu'une telle insistance sur ce détail physique et ses effets supposés sur le spectateur invalide s'il en était besoin les tentatives d'interprétation néo-pléatonicienne de ce tableau qui ont été proposés dans le passé. Après l'effet de Jupiter de Dio la posture et l'attitude de Dio est sans doute encore plus saisissante aux yeux du spectateur. Dans la gravure de Caraglio que vous voyez à nouveau ici les deux amants sont unis et s'étreignent de la manière la plus commune d'un an étant couché sur le dos les cuisses écartées pour accueillir Jupiter. Chez Correggio c'est un nuage que la jeune femme sert contre elle de la main gauche un nuage où se devine tout au plus un visage à une main mais Dio n'en a pas moins les cuisses très écartées comme le signale discrètement la position du pied droit. En d'autres termes nous ne sommes pas devant une représentation directe et littérale d'un coït comme dans la gravure de Caraglio ou dans les célèbres Modi de Giulio Romano et de Marcantonio Raimondi. Avec Correggio au contraire tout est dans la suggestion et plus que la réalité de l'acte sexuel c'est la représentation de l'extase amoureuse de la nymphe qui polarise l'attention. Je noterai au passage que cette posture a été rapprochée d'un dessin préparatoire pour l'assomption que Correggio peint à la même époque à la coupole de la cathédrale de Parme avec la solution des cuisses et des pieds écartés solution qui sera modifiée ou corrigée lors de l'exécution de la fresque vous voyez la solution finale en bas à droite. La ressemblance entre ce dessin et la figure Dio est très relative mais cette confrontation elle mérite à mes yeux de montrer comment l'artiste a exploré parallèlement des configurations plastiques d'abandon amoureux qui relèvent de registres très différents. Elle témoigne en outre de phénomènes de contamination entre le profane et le religieux dont on trouve d'autres exemples dans cet illustre décor parmesan celui de la coupole de la cathédrale de Parme. Alors qu'Ovid ne parle que de sa fuite et de son honneur ravi non seulement Io s'abandonne à l'étreinte divine mais elle y participe activement par le mouvement de son bras gauche un peu comme dans la gravure de Caraglio elle sert son amant contre elle son amant nuageux en l'occurrence mais aussi par son état psychologique son émoi amoureux et celui-ci est essentiellement exprimé par deux types de détails d'une part la torsion des deux pieds et le geste de surprise de la main droite et d'autre part la position de la tête renversée et l'expression du visage le geste de la main et le dessin des pieds rappellent de semblables détails dans la peinture religieuse de Correggio ils sont dotés d'une même intensité expressive et émotionnelle c'est particulièrement le cas de la Marie-Madeleine du tableau intitulé la madone de Saint-Jérôme de Correggio qui est en bas au milieu enfin je vous ai montré juste les pieds bien sûr et ils permettent cette main et ses pieds ils permettent par leur torsion et leur tension d'insister sur le mélange d'extase amoureuse et de volupté qui anime la nymphe dans ce tableau et Stendhal une fois encore le relève bien lorsqu'il dit je cite on ne voit de cette figure que la tête et les épaules une main et les pieds et malgré cela il est impossible de mieux exprimer son bonheur on ne peut pas mieux parler du plaisir fin de citation en outre le pied est régulièrement reconnu comme une zone fortement érotique dans les écrits de la Renaissance notamment dans un passage du songe de Polyphile une sorte de best-seller de la Renaissance où la description du relief avec la nymphe endormie nymphe qui est veillée par un satyre en érection et le texte dit à ce propos au propos de la nymphe elle montrait les plantes des pieds si belles et si délicates qu'il vous eut pris envie d'y mettre la main pour les toucher et les presser par ailleurs le pied de la Vierge est pareillement mis en avant pour être littéralement adoré dans la peinture parmesane contemporaine en particulier dans la Madone de Saint-Georges de Correggio c'est le détail en haut à droite et plus encore dans la Madone au long cou de Parmesan avec cette représentation célèbre ce détail absolument fabuleux du pied de la Vierge Marie qui est donnée adorée aux fidèles la tête de Correggio est quant à elle renversée avec les lèvres entre ouvertes et le regard perdu qui laisse bien imaginer le plaisir ou la jouissance connue par la jeune femme et qui pourrait nous rappeler cet autre passage d'Ovid mais cette fois-ci dans l'art d'aimer un texte majeur d'Ovid bien sûr que je ne résiste pas à citer j'aime avoir les yeux mourants d'une maîtresse qui se pâme la position de la tête s'accorde avec la réception d'un baiser mais on peut aussi se souvenir que dans le langage plastique de l'époque la tête féminine renversée est souvent un emprunt manifeste à la figure de la ménade ou de la bacchante telle qu'elle apparaît dans les reliefs antiques dionysiaques avec une posture ou une formule de pathos pour parler comme Warburg synonyme d'énergie vitale et de transport ou d'extase dans ce tableau donc tout est dans la suggestion excusez-moi j'ai oublié de vous montrer la confrontation avec les reliefs antiques ou des dessins de la Renaissance d'après ces reliefs antiques je pense la comparaison avec le relief qui est en haut à droite qui se trouve sur un sarcophage pisant est la plus éloquente donc dans ce tableau tout est dans la suggestion comme je l'ai dit et celle-ci est d'autant plus efficace que le partenaire de la jeune femme est quasiment immatériel ce qui aboutit à une tension oxymorique entre la réalité charnelle tout à fait prégnante de la nymphe et l'irréalité atmosphérique de son amant l'originalité la plus marquante du tableau concerne bien sûr les nuages non pas tant leur présence ostensible qui est conforme au texte d'Ovide et que le rencontre déjà chez Caraglio avant qu'elle ne devienne habituelle après Caraglio elle résulte plutôt du fait que les nuages enveloppent si bien le dieu que plutôt que de le masquer ils finissent par l'absorber on devine que son visage qui embrasse la jeune fille pamée et sa main droite qui l'étreint c'est bien toute une masse nuageuse que Yoh sert contre elle et plus qu'un corps d'apparence humaine cette solution est d'autant plus singulière qu'elle a été partiellement corrigée dans certaines reproductions gravées du tableau des gravures du XVIIIe siècle où comme vous le voyez le corps de Jupiter est plus nettement dessiné plus nettement visible alors comment rendre compte d'une telle anomalie comme l'a proposé il y a déjà longtemps Egon Verheyen il est possible que Caraglio se soit inspiré d'un commentaire qui est de la fin du XVe siècle des triomphes de Petrarch l'auteur de ce commentaire étant Bernardo Lapini et commentaire où il est question enfin triomphes de Petrarch et commentaire où il est question des amours de Jupiter et Lapini écrit la chose suivante Jupiter tomba amoureux de Yoh et je cite encore le texte original l'ei comprese une forma d'inebula il la posséda sous forme de nuages donc d'un voile où brouillard destiné empêcher la fuite de la nymphe et à masquer l'adultère aux yeux de Junon les nuages en viendraient à donner forme aux dieux on pense naturellement bien sûr aux figures anthropomorphes ou zoomorphes dessinées par les nuages qui sont récurrentes dans l'art italien depuis le XVe siècle solution qui ressortit en peinture soit à la question de la corporealité angélique avec les têtes de chérubins qui prennent figure dans les nuages soit à la tradition littéraire antique des images produites par le hasard ou par la nature artificieuse Mantegna en a livré quelques exemples célèbres et Giotto avant lui Giotto c'est le détail inférieur gauche mais le nuage habité de Correggio n'a pas grand chose à voir ni avec cette théorie métaphysique qui remonte notamment à des textes de saint Thomas d'Aquin ni avec ce topos esthétique car la forme humaine semble s'y dissoudre plutôt que d'y être sculptée ou dessinée on y a reconnu une solution permettant de ne pas figurer l'union des corps autrement dit l'union sexuelle mais serait-ce un problème pour un lieu le palais du thé où la sexualité est clairement exhibée donc détail célèbre en bas à gauche de la salle de psyché et pour une série de tableaux à laquelle appartient celui qui nous occupe une série de tableaux où l'on voit l'Eda copulé de face avec un signe deux détails importants méritent en revanche d'être examinés avec attention afin d'aller plus loin dans l'interprétation d'abord la nymphe ne regarde pas son amant divin elle ne le voit pas elle n'échange pas un baiser avec lui elle semble tout au plus embrassée par lui sur la joue droite deuxièmement ce n'est pas une tête masculine qui se penche sur elle mais un masque un masque dont on ne voit pas les yeux et dont la limite supérieure est trop linéaire ou abrupte pour correspondre à un véritable front au contraire on a l'impression que derrière cette enveloppe il n'y a que du vide je ne crois pas que ce détail ait été relevé jusqu'à présent je le crois fondamental car le motif du masque associé à l'amour renvoie au thème de l'illusion de la tromperie des rêves fallacieux dans la culture de la renaissance comme on l'observe dans diverses inventions célèbres de Michel-Ange bien sûr Vénus et Cupidon ou encore la note de la chapelle Médicis où il y a une figure de masque derrière sous la figure et chez d'autres artistes florentins guère moins connus comme Bronzino ici avec quelques détails de ces deux de ces Vénus ou encore Ridolfo del Garandaio qui copie et commente en quelque sorte la nuit de Michelangelo le recours à ce motif de la part de Correggio vise à transformer la rencontre et l'union amoureuse de Jupiter et d'Io en rêve ou en projection fantasmatique au point que le dieu apparaîtrait ici comme le fruit de son imagination ardente une imagination inspirée par le désir amoureux comme le signal la tête de cerf cette idée elle a déjà été formulée il y a longtemps par Hubert d'Amiche dans sa théorie du nuage où il explique parlant de ce tableau passage tout à fait fondamental pour comprendre cette image je cite l'extase la jouissance dont il est ici traité est celle d'un sujet qui ne trouve à étreindre qu'une nuée dont la valeur de substitut fantasmatique à l'objet réel du désir est clairement dénoncée le nuage se donne ici comme un objet hallucinatoire lié à l'expérience d'une tension érotique et de sa résolution sur le mode de l'effusion onirique fin de citation substitut fantasmatique objet hallucinatoire effusion onirique ces trois formules résument ce qui se joue de singulier dans l'image où l'expérience du plaisir du sujet féminin prend la forme d'une effusion onirique en outre la solution si originale ainsi inventée par Correggio prend sans doute appui autre point qui n'avait peut-être été pas vu prend sans doute appui sur la version grecque du mythe dio antérieur à celle d'Ovide est principalement représentée par la tragédie des Chilles Prométhée enchaînée tragédie que mentionne Bocas qui avait déjà inspiré Pierrodi Cosimo et dont la première édition latine fut imprimée à Venise en 1522 il y est expliqué que la jeune femme que l'on disait aussi prêtresse prêtresse de Junon et fille du roi d'Argos est hantée par des visions nocturnes par des rêves qui l'invitent à s'abandonner au désir de Zeus et allait-il rejoindre sur les rives du lac de l'Erne donc on peut dire que sous la double influence de la relucture d'Agostini qui parle du nymph séduit et non pas violé et de la version grecque du mythe qui renvoie cette union à une origine onirique c'est donc plus au viol du nymph que nous assistons mais à la conversion de son rêve en fantasia érotique qui projette le fantasme de l'être désiré et cette scène est d'autant plus troublante qu'elle ne nous montre pas la réalité crue et je dirais banale d'une union sexuelle mais son expérience onirique qui plus est qui plus est d'objet d'un désir masculin la femme se fait ici à la fois le sujet et l'unique véritable actrice du désir et du plaisir amoureux au sein d'un tableau peint deux ou trois ans plus tôt et maintenant au Louvre j'ai peut-être oublié de vous montrer cette image tableau tout aussi connu collège au échafaud d'une sorte d'allégorie de l'amour avec Vénus Cupidon et un satire le prototype figuratif de la scène en est le thème de la nymphe endormie surprise ou éveillé par un satire un thème d'origine antique souvent repris à renaissance avec des nuances variées surtout à partir d'un passage et d'une xylographie du songe de Polyphile dont il a déjà été question dans ce tableau il s'agit à prime abord de découvrir Vénus endormie autrement dit il s'agit de voyeurisme et de concupiscence cela étant la pose de l'avant-bras contre la tête et la sensualité de la pose à l'anguille de Vénus avec la tête transversée les lèvres entreouvertes et le dos cambré peuvent nous orienter vers l'idée d'un rêve érotique comme si Vénus était à la fois objet et sujet de désir et ceci d'autant plus qu'elle est en contact avec Cupidon ce dernier la touche de l'index de la main droite et sa torche enflammée bien qu'à terre laisse entendre que tout endormi qu'il est il demeure actif et opérationnel bien que Vénus lui ait subtilisé ses armes il peut donc lui inspirer un désir amoureux de sorte qu'elle serait surprise dans l'intimité de ses rêves érotiques et voluptueux comme dans un tableau plus tardif de Bronzino cette composition met le spectateur dans une position privilégiée de voyeur contemplant le corps dénudé et sensuel de Vénus en même temps que le satire et d'une certaine façon mieux que le satire puisque nous la voyons de face c'est qu'elle est vraiment offerte à notre regard comme le suggère bien une étude préparatoire alors que le satire de la xylographie du songe de Polyphile protège la nymphe endormie des rayons du soleil celui-ci la découvre en écartant de manière très artificielle le tissu le tissu bleu d'une main et en le tenant de l'autre à proximité de son sexe dans un geste qui est virtuellement masturbatoire ce satire il représente moins le spectateur qu'il n'en met en scène le regard et n'en incarne ce que l'on pourrait appeler selon un terme psychanalytique la pulsion scopique laquelle tient un regard sexualisé tient au plaisir de posséder l'autre par le seul regard et au dévoilement de ce qui ne peut se voir en l'occurrence le plaisir voluptueux de la déesse emporté par ses rêves il en va différemment dans le tableau avec Hieu où l'artiste a choisi d'éluder la présence masculine pour se concentrer sur l'exhibition du plaisir d'une figure féminine qui n'est ni passive ni précisément offerte au regard du spectateur car en aucun cas celui-ci ne pourrait se projeter dans l'amant divin fantasmé reste à savoir s'il peut s'identifier à la tête du cerf se glisser dans le tableau par cette figure liminaire qui incarne la soif ou le désir amoureux plus que sa satisfaction cette réflexion sur le plaisir amoureux dans sa dimension onirique est manifestement d'actualité puisqu'on la retrouve formulée de manière très différente dans quelques tableaux plus ou moins contemporains et notamment avec d'éventuelles connotations cette fois-ci néo-platoniciennes dans la Leda de Michelangelo que l'artiste peignit précisément à la même époque en 1530 et pour le duc de Ferrard qui était l'oncle du duc de Mantoux le tableau fut finalement vendu au roi de France François I il s'est trouvé ici dans l'appartement des Bains jusqu'au XVIIe siècle et il a été détruit au XVIIe siècle à la demande sans doute d'Anne d'Autriche qui n'en saisit visiblement pas le contenu poétique et philosophique qui est dû le trouver trop obscène et c'est un geste qui peut être une décision qui peut être comparé au geste destructeur perpétré toujours en France mais au siècle suivant et dans les collections de la famille d'Orléans cette fois-ci les héritiers du régent non seulement un geste destructeur contre le visage de la Leda de Collegio qui fut Dieu merci repeint par la suite mais aussi contre celui d'une copie de l'aïeau du même artiste qui était dans cette collection donc vous voyez bien la représentation de l'expérience physique et émotionnelle du plaisir était clairement devenue problématique ou scandaleuse aux yeux de personnes un peu prudes ou dévotes surtout s'il a été vécu par une femme et si elle était interprétée par un artiste aussi exceptionnel que Collegio dans l'expression des affects la qualité haptique tactile des figures et l'impact imaginaire de ses inventions et puisque c'est la dimension précisément onirique de cette expérience qui nous a retenus on constate que l'interprétation qu'en livre Collegio rencontra un écho certain au cours des siècles suivants au-delà des très nombreuses reproductions gravées du tableau viennois et des copies fidèles à l'original Relevons tout d'abord une fresque abominable mais elle est tout à fait intéressante une fresque inédite d'un artiste italien de second ordre pour ne pas dire de troisième ordre ça a été très restauré aussi qui nous montre la nymphe endormie alors qu'elle est approchée par un Jupiter dont le corps est entièrement composé d'une matière toute nuageuse au XVIIe siècle là c'est un grand artiste Pierre Francesco Molle a reproduit dans un dessin l'invention de Collegio mais en supprimant le masque et la main la main fantomatique de sorte que la femme n'embrasse vraiment plus que des nuées et c'est ce que l'on revoit dans des figures peintes par Jean-Baptiste Pierre un siècle plus tard il a peint plusieurs versions de Lio et notamment cette figure en haut à gauche dont les yeux sont ostaciblement clos ce que l'on retrouve dans un tableau de Jean-Baptiste Regnaud daté de 1827 c'est celui qui est à droite autant d'images qui parallèlement à des expérimentations réalisées au sein d'autres champs iconographiques notamment Dionysiac Poussin tableau que j'adore donc autant d'expériences qui préparent et qui rendent possible la représentation de rêves érotiques par des sujets féminins indépendamment de toute allusion littéraire et mythologique aussi discrète soit-elle comme on le voit à partir du 18ème siècle et notamment de Fragonard et de Taraval je vous remercie pour votre attention je crois que on peut poser des questions déjà merci beaucoup Philippe pour cette très très belle très très belle conférence qui je pense on a sans doute émoustillé certains et certaines est-ce que peut-être il y a des questions oui merci beaucoup pour cette conférence passionnante qui m'a captivé alors du coup il y a un mot que j'attendais je ne sais plus si vous l'avez prononcé c'est le mot masturbation et voilà pardon excusez-moi je pense que quand on est tellement focalisé à un moment on n'entend plus enfin je veux dire le mot qu'on cherche absolument alors pour le 18ème c'est une image absolument matrice et vous avez montré les oeuvres de Jean-Baptiste-Marie-Pierre qui sont vraiment dérivées de ce tableau-là et au 18ème il y a tout ce qui se joue c'est une véritable fascination obsession sur la question de la masturbation féminine de l'interdit et de son dépassement vraiment les peintres et les hommes du 18ème siècle sont obsédés par le fait que les femmes puissent prendre du plaisir sans eux et toutes ces représentations tournent autour de ça en fait de cet interdit qu'est-ce qu'il en est de la perception de la masturbation féminine au 16ème siècle et des interdits peut-être qui pèsent autour d'elle alors je ne dirais plus que d'interdit c'est une chose qui a été bien étudiée notamment autour de Titien de sa célèbre Vénus d'Urbain je renvoie entre autres choses aux écrits de Daniel Arras sur le sujet mais ce n'est pas lui qui a véritablement approfondi cette question dès le Moyen-Âge et encore à la Renaissance il y a toute une littérature qui est curieusement à la fois médicale et religieuse de prédicateurs en particulier qui incitent les femmes à se masturber avant de s'unir à leur mari pour pouvoir tomber enceinte et c'est lié à toute une série de théories sur lesquelles je ne veux pas m'attarder mais ce qu'on appelle la théorie de la double émission qui permet de produire des enfants émission d'une semence masculine et d'une semence féminine théorie qui passe notamment par Albert Legrand mais qui sauf erreur est d'origine aristotélicienne donc il y a en quelque sorte une justification mais de là à la représenter c'est une autre affaire cela étant il y a quand même deux exemples très célèbres qui vont dans ce sens ce ne sont pas les seuls au XVIe siècle c'est déjà enfin c'est surtout la Vénus d'Urbain pour lequel il est quasiment incontestable qu'elle est en train de se masturber et que son regard s'adresse de manière très particulière à son époux le fils de Durk d'Urbain mais on peut également prendre en considération la Vénus d'Urbain de George John pour lequel ce geste est beaucoup plus suggéré que véritablement patent mais qui peut s'inscrire dans un peu plus différent beaucoup nullement intime cette Vénus est dans un paysage je vous le rappelle elle n'est pas dans l'intérieur d'une chambre princière elle ne regarde personne puisqu'elle semble endormie elle ne regarde donc pas son époux hypothétique c'est un tableau qui a une dimension beaucoup plus cosmique mais ce geste masturbatoire peut peut-être être relié à une vision plus cosmique de l'amour et d'une Vénus d'une Vénus notamment abordée d'un point de vue lucrétien et au XVIIe siècle le tableau que je vais montrer rapidement sans le commenter le magnifique tableau de Poussin montre bien enfin semble montrer me semble-t-il une ménade une bacchante en train de se caresser tout en ayant les yeux totalement clos et pour le plus grand plaisir du satire qui est en train de l'observer et puisque nous sommes à Fontainebleau je vous rappelle qu'il y a des gravures célèbres de l'école Boulifontaine qui montrent des femmes en train de se caresser de la manière la plus intime qui soit voilà et puis si on va dans la littérature on trouvera d'autres exemples notamment du côté de Brantome sauf erreur merci beaucoup est-ce qu'il y a éventuellement une autre question dans la salle non alors très bien Philippe on va te remercier à nouveau merci à vous merci applaudissements applaudissements merci à vous